Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce monde. Que la belle Seigneur soit avec vous. Dites-moi les frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hé hé hé! Seigneur, de quoi s'agit-il? Si vous ne le saurez pas, laissez-moi vous dire qu'il s'agit de la mort. Seigneur Jésus-Christ, l'homme qui est né. Il va donc mourir un jour. Le savez-vous? Hé hé hé! Si vous ne le savez pas, moi je vous le dis, que l'homme qui est né d'une mère, il va finir par mourir un jour. Mais le problème là, c'est pas de mourir. Le problème c'est de savoir ce qui se passe après la mort. Et moi je vais vous dire, ce que les gens ont raconté d'ici. Maintenant vous, si vous avez fait cette expérience, en commenté, laissez votre message pour nous édifier. Vraiment les foyers seuls, les gens meurent beaucoup, c'est ainsi. Si je vois trop des rimes, pour moi c'est grave. ça c'est pas la chose la plus grave. La chose la plus grave, c'est de ne pas savoir où on part après la mort. Ou encore, c'est de ne pas avoir préparé sa vie après la mort. Moi je vais tout vous dire ici. Mais avant, regardez à l'écran. Vous voyez bien ça? Que s'est passé ici? La fille elle était couchée sur son lit d'hôpital. Et, voici que, elle est décédée. Qu'elle est décédée? Son côté immatériel a commencé à sortir. Et, elle était maintenant dehors. J'ai dit, elle était, hors de son corps. Maintenant qu'elle est hors de son corps là, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que, elle regarde son corps d'abord. Hihi! Elle fait quoi? Elle regarde son corps d'abord, avant de partir. Thierry 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 Bobom 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 Et, cela. Tout le monde va vivre cela. Tout être humain va vivre ça. Moi, je me suis déjà vu dans un rêve ou encore un songe, entrain de faire mon corps marcher. C'était comme si c'était normal, mais je trouvais cela bizarre parce que je me voyais moi-même. C'est comme si je me cachais et je me suivais, genre pour essayer de voir, ah, où celui-là me va aller. Et puis je me cache, je me cache et j'ai cherché à voir où la personne va partir, où moi-même je vais partir parce que c'est moi qui me suis moi-même dans un songe, dans un songe. Et c'est la même expérience, il y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui se passe, c'est que quand les gens meurent, la première réflexion, c'est d'abord Chicha voit ce qui se passe autour. Quand ça se passe ici, au départ, certains ne croient pas encore que c'est la mort. Ils ne croient pas encore qu'ils sont morts. ils se lèvent et ils regardent tout. Et une fois le corps, ils se regardent, ils regardent le corps et ils se disent, ah, suis-je dans un rêve ? suis-je dans un rêve ? C'est-à-dire, là-là, ces gens pensent être dans un rêve parce que ce qui se passe dans un rêve n'est pas différent de cette réalité-là. Oui, cette réalité. Et que se passe-t-il ? Les gens sont là. Ils se disent, ah, mais qu'est-ce que c'est ? Donc, je suis mort, je suis sérieusement mort. Et les gens essaient de toucher leur corps. Mais ils passent au travers de leur corps. Mais ils passent. Mais ils passent. C'est-à-dire, c'est comme dans les films. Même chose. Il n'y a pas de différence. Maintenant, vous qui êtes en vie, faites cette expérience. Marchez sous le soleil ou dans un endroit où il y a la lumière. Maintenant, essayez de toucher votre ombre. Essayez de toucher votre ombre, c'est-à-dire que vous mâchez, c'est-à-dire que vous mâchez. Essayez de toucher ça. Si vous arrivez à toucher ça, c'est-à-dire que vous êtes forts. Gabriel, vous, étant de votre corps vivant, vous ne pouvez pas toucher votre ombre. C'est de la même façon que quand vous allez mourir, votre ombre ou encore votre âme ne pourra pas toucher votre corps. Mais Dieu est tellement fort qu'il a tout mis cela en nous. C'est pourquoi il faut respecter Dieu. Et il ne faut pas tuer son semblable. Il ne faut pas tuer quelqu'un. Parce que si vous ne savez pas de la manière que Dieu a fait à faire pour fabriquer l'homme, mettez pas la vie à l'être humain. Regardez, les trois sont ensemble. En Dieu l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps est en bas. Il est mort. Maintenant, et les autres ? On dit que l'esprit a retourné à Dieu, non ? Et puis l'âme va se balader dans tout le pays. C'est ce que les gens racontent. Mais Jésus, c'est que quand les gens meurent, ils se regardent mort, ils regardent le corps couché. Seigneur Jésus, le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Et la fille, elle est là. Elle regarde son corps et ne peut rien dire. En ce moment-là, quand vous êtes à l'hôpital et que le médecin arrive, et que tous ses collègues arrivent aussi, vous les voyez. Vous entendez ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent sur vous. Parfois, ils me disent qu'il est mort. Ou elle est morte. Et vous vous criez, non, je ne suis pas mort, je suis ici. Je suis ici. Ah ! Vous essayez même de les toucher. Vous essayez même de les témoigner, de vous regarder. Mais à ce moment-là, vous ne pouvez plus le faire. Oui, vous ne pouvez plus. Et vous êtes là maintenant. C'est à ce moment-là que vous allez finir par admettre que vous êtes vraiment mort. Et vous vous posez la question, mais où je fais ? Et c'est là que vous allez vous souvenir de tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu ou encore toute autre personne, vous pouvez vous parler de la vie après la mort. Et tout ce que ces gens vous ont raconté dans le monde du taille. Là-là, tout devient pour ici. Vous avez à quelle heure ? Ça vous a été raconté à telle date, même si ça fait 100 ans. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, vous vous dites, Ah ! Ok ! J'ai appris qu'après la mort, c'est... 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 Tu vois un paradis ou un enfer ? C'est là, maintenant, cette terre commence à dire, Mais, ah ! Qu'est-ce que j'ai fait de mal sur la terre qui peut m'empêcher de l'eau serre ? Et c'est là, les gens commencent à calculer. Mais, à ce moment-là, vous vous sentez de réfléchir, hein ? C'est là que vous voyez maintenant la guerre se déclenche autour de vous. Ya ! Bah 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 ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et c'est là que vous voyez les anges et les deux membres se bagarrer sur votre cas. La seule chose qui va les séparer, ce sont vos yeux sur la terre. Les anges vont venir, ils vont dire, Oh ! On doit prendre son âme pour partir. Les gens vont venir, ils vont dire, Oh ! C'est pas possible. Celle-là, elle nous appartient déjà. Les gens vont dire, Comment ? Les gens vont dire, Voici les preuves qu'ils sont demandés. Quand elle pêchait sur la terre, c'était nous qui étions derrière ça. Quand elle passait son temps à chercher le mari des gens, voici ce que nous faisons derrière elle. C'est nous qui la poussions à le faire. Quand elle faisait du mal aux gens pour être élevés, pourquoi on parle d'elle seule ? C'était nous qui étions derrière elle. Tous ces péchés, tout ce qu'elle a commis comme péché sur la terre, c'est nous. Et c'est nous. Donc, elle nous appartient. Et puis, si tu veux discuter, regarde comment elle a habillé. Même là, la malheur dont vous êtes habillé, ça va parler contre vous. Qu'est-ce que ça s'est passé ? Nous savons que Dieu, dans la Bible, a dit qu'il a demandé à ce que les femmes ne s'habillent pas comme les hommes. Malheur pour elles, c'est l'habiller comme les hommes. Les démons vont prendre ça en même temps, la parole en même temps. Les démons vont dire, hé, il n'a été crée dans la Bible. Elle ne doit pas s'habiller comme les hommes. Mais regardez, elle a habillé comme les hommes. De quoi parlez-vous ici ? Dieu n'est pas contre sa parole. Donc, vous ne pouvez pas la prendre pour partir. Les gens vont révéler aussi sa tête. Les gens, quand les démons veulent s'occuper de voir, ils commencent à voir tête jusqu'aux orteils. Ils disent, regarde ses cheveux. Ce sont des faux cheveux. Ce sont des mèches. Elle sait traiter les cheveux. Il y a beaucoup de couleurs de ses cheveux. Est-ce que c'est ce que Dieu demande ? Ne sait-elle pas que son corps est le temple de Dieu et que ça ne lui appartient pas ? Et, 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 là, là. Ce sont les démons qui prêchent comme ça. Les démons sont en train de prêcher. Et vous, vous êtes en milieu, hein ? Les gens vous tirent à droite. Les démons vous tirent à gauche. Les gens vous tirent à droite. Les démons vous tirent à gauche. Vous ne savez pas ce qui va se passer à la fin. Vous êtes à vous regarder. Et vous regrettez, maintenant, toutes vos mauvaises actions sur la terre. Qui va remporter le combat ? Celui qui remporte le combat, celui qui va prendre parti. Si ce sont les démons, vous allez les suivre. Vous aurez l'impression que vous allez sous la terre. Vous serez morts, hein ? Mais c'est comme si vous êtes vivants, mais encore sur la terre, quoi. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, vous allez voir que vous descendez. On est tué en haut. Et les hommes sont en bas. Maintenant, les démons sont en dessous de nous. Plus bas que bas. Donc, vous allez dormir là où est le dom. C'est-à-dire, un deuxième lieu, plus bas que bas. 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 Ouais. Ouais. En ce moment, vous, vous êtes riche. Vous êtes riche. Vous êtes riche. Vous êtes riche. Peut-être que vous êtes le président. Vous êtes au contrôle de l'armée. Mais vous êtes mort. Vous avez dit. Ah, mais mon armée, mon chef de guerre. Où es-tu ? Viens combattre moi. Il y a des ennemis qui viennent me prendre. Mais personne ne va venir. Vous allez appeler tout le monde. Mais personne ne va venir. Vous allez appeler Dieu. Dieu. Dieu ne va pas venir. Vous allez appeler Jésus. Jésus ne va pas venir à ce moment. Parce que, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Une fois que vous êtes morts, c'est fini. Hum. Maintenant, vous. Vous êtes sur la terre. Qu'on parle de Jésus. Qu'on parle de Dieu. 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 Ne meurez pas. Ne meurez pas. Parce que le jour où vous allez mourir, c'est fini. C'est le jour, c'est quand les gens meurent. C'est quand les gens sont morts. Qu'ils découvrent que, c'est Jésus qui est Seigneur. C'est là qu'ils découvrent que Jésus est Seigneur. Que vous soyez musulmans, budistes, chrétiens, ou quoi que ce soit. Quand les gens meurent, c'est là qu'ils découvrent que Jésus. celui qu'on doit appeler c'est là du coup que jésus c'est lui c'est le seul nom qui nous a été donné par dieu et c'est lui qu'on doit appeler là là vous même vous allez vous dévoiler vous même ceux qui n'allaient pas l'église qui passaient leur temps à chercher l'argent et à mettre dieu au deuxième plan là même au troisième plan même au septième plan même au dernier plan ce sont les gens là ils vont chercher les pasteurs et les hommes de dieu pour venir les évangéliser ils vont chercher les pasteurs et les hommes de dieu pour venir leur parler de la parole de dieu ils vont dire hey où sont les pasteurs venez m'évangéliser et je vais écouter maintenant s'il vous plaît venez me parler de dieu et je vais croire venez me parler de jésus christ et je vais croire mais c'est fait même ils seront là en train de se lamenter mais les demandes eux ils s'en foutent et oui il dit vous allez maintenant entrer en dessous de la terre plus bas que pas et vous allez entrer dans le ténèbre de son endroit ténèbre de son endroit plus noir que noir plus noir que le mot noir il n'y a aucune chose sur la terre s'il n'y a plus de bloquer ces endroits là mais plus vous avez vous approcher là bas vous sentez l'odeur une odeur nauséabonde une odeur pas possible et c'est là vous arrivez au port de l'enfer de l'enfer et vous trouvez d'autres gens là bas des gens que vous avez connu sur la terre des gens même des pasteurs des grands soit disant grands pasteurs ou grands hommes de dieu vous les trouvez là bas même vous dites mais ah hommes de dieu toi tu fais quoi ici tu es supposé de ne pas être ici là vous allez voir que là bas chacun a son problème les hommes de dieu qui ont escroqué dieu qui ont pris le nom de dieu pour chercher la jambe qui ont volé dieu qui ont volé la dîme qui ont pris la dîme pour se construire de grandes maisons s'acheter des voitures de luxe à naquer les gens tous ces gens qu'on parlait du mal et jésus tous les gens qui ont combattu l'évangile de la sainteté de la sanctification tous ces personnes ne le voit là bas et vous allez dire oh mais what que se passe-t-il ici c'est là là bas les voleurs vont chercher à rendre ce qu'ils ont voulu et les hommes de dieu là les hommes de dieu là ils seront prêts à rembourser l'argent de toutes les personnes qui sont escroqués mais c'est déjà trop tard la demande on leur dit taisez vous taisez vous ici on ne parle pas et les gens sont morts et à force de vous prêcher vous allez aller là bas dans une prison et vous serez torturés 24 heures sur 24 aucun repos n'a constaté qu'un démon laisse qu'un démon vous laisse un autre démon vous prendre et ils sont morts sur vous jusqu'à ce que Dieu va juger tout le monde qu'on va dire que le temps du jugement le grand jugement là où Dieu va même apprendre l'enfer pour jeter dans le lac de feu parce que là où les méchants vont aller avec le démon c'est à l'appel du temps de feu le temps de feu c'est à dire que là bas où les gens sont là ce n'est pas encore le vrai feu de dieu ce n'est pas encore le vrai feu ce n'est que juste un avant coup quoi mais la douleur de ça la douleur de ça les gens sont déchiquetés découpés en morceaux ils sont dans le feu brouillant on met quelqu'un dans de l'eau dans une grosse mammite bouillie qui n'est comme une grosse mammite qui boule là bas c'est pas la joie en tout cas mes frères et sœurs ça là il faut y croire ceux qui sont le voir ça c'est un truc qu'ils nous ont parlé de ça à la fin c'est que nous voulions voir cette vidéo mais après ici pour savoir plus une sœur elle voit ces choses et nous racontent cela avec plus de détails même que c'est passé les gens qui vont aller au ciel ceux qui vont aller au ciel ceux qui appartiennent à Dieu quand eux ils meurent les démons n'ont pas peur de venir parler contre eux les démons qu'on appelle les accusateurs, le diable l'accusateur même si le diable lui-même vient qu'est-ce qu'il va dire? qu'est-ce qu'il va dire? le sœur de Jésus sur vous va vous purifier c'est le Christ que ton sœur me purifie pardon moi tout le péché tout le péché qu'il a fait dans ma vie je ne le savais pas même si il savait l'effet pardon moi tu es mon Dieu pour toujours je t'aime je t'aime je t'aime ouais ça veut dire que ces gens là ce sont les gens devant Dieu, devant les hommes devant le diable, devant les anges ces gens là eux ils ont dit devant tout le monde c'est qu'eux ils aiment Dieu ils sont prêts pour Dieu jusqu'à la carte ils ont vécu dans une vie de sainteté ils sont privés de toutes les choses de ce monde comme les femmes comme les hommes toutes les belles choses du monde qui permettent à l'homme de se faire plaisir physiquement le sexe au mariage toutes sortes de choses les choses qui peuvent vous attirer sur la terre c'est juste alors d'essayer de refuter ça et de faire une fois pour avoir la crée de Dieu c'est juste ça respecter les 10 commandements c'est juste ça avoir un bon cœur ce que vous dites avoir un bon fond avoir le Saint-Esprit et voici qu'eux entendent des pays après la mort tout de suite John voit ses anges et eux entendent des anges chanter une chanson nouvelle une musique pas possible et les hommes vont venir les chercher dans un véhicule pour la conduire là où on doit aller et ils vont commencer à voir des choses merveilleuses ils vont dire ah ! il y a que sur la terre ce que je voyais c'était du luxe il y a que c'était beau mais ce que j'essaie de voir ici c'est indescriptible c'est-à-dire que là c'est le contraire de c'est le contraire de ce qu'un homme qui va le faire voir que le vrai chrétien voit que le vrai croyant voit ou un homme voilà il va dans un où il peut se réjouir après même tout les frères chrétiens qui ont été tués parce que c'était des chrétiens parce qu'ils ont cru en jésus ils vont se retrouver là-bas mais la douleur la douleur qu'ils ont connue sur la terre c'est vrai que un ancien a été sous béni oui oui tout ça c'est ce que les gens ont raconté et moi j'ai cru c'est pourquoi ils vous racontent ça comme ça comme si même j'étais là-bas n'allez pas l'enfer aller au paradis si vous voulez aller au paradis faites le bien c'est tout si vous faites le mal foi de la terre de meurre ce sera l'enfer si vous êtes pour le bien foi de la terre de meurre ce sera le royaume le royaume de Dieu oui 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 allo paradis les connaisseurs allo paradis si les gens pensent que ça n'existe pas ou même croyez que la mort existe parce que tout le monde va mourir le jour il y a tout il y a tout il y a tout éventu il y a tout de faire attention à ma vie. Ça me permet de vraiment faire très attention à ma vie et de savoir comment marcher. À chaque fois quand je veux faire des bêtises, je me souviens de tel ou tel témoignage, de telle personne qui a parlé de Jésus, ce que Dieu a fait pour moi-même. Et je me dis vraiment, Dieu, pour le respect que j'ai pour toi, vraiment, je veux éviter des bichés. Voici pourquoi chaque jour, je fais des vidéos. Afin que les gens puissent être droits, les gens puissent être attirés par le bien, par la bonne chose, par le chemin de Dieu. C'est-à-dire que plus vous regardez nos vidéos, vous allez voir que vous vous rapprochez de la sainteté, de la bonne vie. Vous allez fuir le monde et ses tentations. Et vraiment, ça va vous préparer au ciel. Je pense que beaucoup de personnes vont me remercier au ciel là-bas. Comment se vous trouvez le ciel là-bas les gars ? Comment se vous trouvez le ciel là-bas les gars ? Ah, c'est même Zo ! Donc, c'est un combat sérieux. Jusqu'au bout ! Dieu a noté que la fin du jour vaut mieux que son commencement. C'est pourquoi je prie, Dieu, pour bien finir ma vie, pour bien finir ce que j'ai commencé. Et je vous demande aussi de prier pour moi chaque jour, afin que Dieu puisse m'expliquer des bonnes choses, pour sauver l'humanité, pour sauver les enfants de Dieu. Vous avez compris ? Merci les frisseurs. La chose la plus grave, c'est que il y aura moins de personnes au paradis, mais beaucoup de personnes en enfer. Seulement le 1 tiers des habitants sur la terre y auront au paradis. Il le reste en enfer. Ils sont même déjà sur la voie de l'enfer, ils sont des entre la femme et de l'essence. Mais ils continuent d'avancer sur ce mauvais chemin, parce qu'ils aiment l'enfer. Quelle est la preuve ? La preuve va dire que sur la terre ici, quand tu dis à quelqu'un qu'il a apporté le péché, la personne dit que non, on n'a rien à dire. Pourquoi ? Quand tu dis non, c'est parce qu'on a moyen de trop raccindés qu'on parle. Mais ceux qui sont de Dieu, qui appartiennent à Dieu, quand ils vont écouter ça, ils vont apporté le péché tout de suite. On n'aurait pas besoin de faire des défauts avec eux. Ça, là, ce sont des signes qui ne tombent pas. Ce sont des signes qui appartiennent à ceux que Dieu a choisi depuis tant longtemps sur la terre et les a prédestinés à cette haute gloire. À cette gloire pas possible, pas incroyable, 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 incontinemment, je l'ai ! Eh oui, eh oui, eh oui. Je vous parlais quelque chose qui est de ça qui s'agit. Dieu nous a clairement dit dans sa parole, il dit la vie et la mort se trouvent tous les deux mains. Et nous, comment choisir la vie ? Faites votre choix maintenant et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez choisi. Je vais vous attendre. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés. Je viens de me réveiller et je suis chiant pour vous donner des vraies choses. C'est sûr, il n'en se répond. Donc, frères et soeurs, suivez-moi chaque jour, chaque jour, chaque jour. On va avancer. Le chemin sera difficile, mais nous allons avancer, les gars. On va avancer, les frères. Nous allons avancer ensemble. Allez jusqu'au bout, au bout, au bout, au bout. Parce que des vraies choses se trouvent à la barre des vins. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chauds ? Soyez prêts ? Allons-y. Sous-titrage ST' 501